... Retour sur le plateau TV de Polytech pour une émission proposée par la Lyonnaise des eaux sur le thème eau et santé. Le thème eau et santé est une question à la fois technique, purification et assainissement de l'eau, anthropologique avec les représentations et les usages de l'eau dans les sociétés et les cultures, et éthico-politiques, puisqu'on parle beaucoup d'accès universel à l'eau, d'usage raisonné de l'eau. Donc toutes ces raisons ont poussé la Lyonnaise des eaux et l'université Lyon 3 à mettre en place une chaire industrielle sur la thématique de l'eau en général. C'est un événement qui a été présenté à la presse il y a quelques instants, juste à côté de nous, et dont nous allons débattre pendant une quarantaine de minutes avec les invités qui sont à mes côtés. Tout d'abord, Philippe Maillard, qui est directeur général de la Lyonnaise des eaux et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici aujourd'hui. À ses côtés, Cyril Courjaré, qui est directeur de la Lyonnaise des eaux pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. J'ai juste à côté de lui Jacques Combi, qui est le président de l'université de Lyon 3. Jean-Philippe Pierron, qui est le futur directeur scientifique de cette chaire industrielle. Et Julio César Rocha, qui est professeur au Brésil et professeur invité de l'université Jean-Moulin à Lyon 3 dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux universités. Et puis une personne qui est à ses côtés, qui va assurer la traduction de l'anglais vers le français. Monsieur Maillard, je me tourne vers vous en premier lieu. Prenez un micro. D'abord, quels constats sur l'eau et les métiers de l'eau faites-vous ? Bonjour à tous. Votre question est vaste. Je la résumerai en disant que finalement, le XXe siècle, l'enjeu a été d'apporter à tous de l'eau potable au robinet, de développer des systèmes d'assainissement de qualité. On commence, je dirais en France, tout juste à voir aujourd'hui le bout du tunnel sur la mise aux normes des stations d'épuration. Donc ça, ça a été les défis du XXe siècle, qui globalement ont été atteints et plutôt réussis. Au XXIe siècle, de nouveaux défis sont apparus et sont aujourd'hui très importants. Le premier, c'est le défi de la bonne qualité globale en tant qu'acteur du grand cycle de l'eau. Donc la directive cadre européenne nous incite à cette bonne qualité globale. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, 45% des masses d'eau ne sont pas à l'objectif. Et donc d'ici 2015, rattraper cet objectif va être très compliqué. Donc c'est un enjeu de préservation, de protection de la ressource sous toutes ses formes. Et ça reste au cœur de préoccupation. On a aussi des défis de gouvernance. Gouvernance avec une répartition des rôles, notamment bien définis, entre le public et les acteurs privés. On parle souvent de gouvernance comme d'un problème. En fait, c'est souvent une bonne gouvernance. C'est ce qui donne les meilleures solutions pour bien gérer nos défis. On a aussi des défis de solidarité qui apparaissent. C'est de renforcer la capacité des populations les plus démunies à payer les services de l'eau et d'assainissement. On a bien sûr, et ça reste toujours important dans nos métiers, un défi industriel et technologique, avec par exemple l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos métiers, qui nous donnent de nouvelles possibilités. Et puis enfin, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, le défi sanitaire, qui lui n'est jamais totalement relevé. Je veux faire ici référence aux pollutions émergentes, dont il nous faut sans cesse nous préoccuper et d'être capables de concevoir les systèmes de demain. Donc vous voyez, les défis auxquels nous faisons face sont globalement très vastes et très variés. Alors c'est à partir de ces défis que la Lyonnaise des Eaux a élaboré un contrat pour la santé de l'eau, un contrat qui va donc essayer de répondre à toutes ces problématiques. Oui, si vous voulez, le contrat pour la santé de l'eau, c'est un petit peu notre manière à nous de résumer comment nous nous sommes organisés, comment nous nous sommes positionnés et comment nous voulons apporter notre pierre à le défi par rapport au défi que j'ai présenté. Quelles sont les solutions que nous proposons à nos différents clients, collectivités, industriels ou agriculteurs, autour finalement d'enjeux qui sont relativement simples, la gouvernance, la protection de la ressource, l'économie vertueuse et concertée du cycle de l'eau. Et c'est là où le thème, on rejoint la préoccupation santé et eau qui est au coeur de notre positionnement. Donc c'est d'oeuvrer pour la protection des ressources et d'apporter des solutions. Alors ça veut dire quoi ? Je ne vais pas être trop long. Ça veut dire des efforts d'innovation en matière d'économie d'eau, en sectorisation, recherche de fuite, intégration des technologies, de l'information et de la communication, développement d'outils, de modélisation des réseaux, de vieillissement des réseaux, des engagements très forts d'économie d'énergie sur nos installations. C'est aussi créer de nouvelles ressources. Nous travaillons sur les recharges de champs captants, la création de réalimentation de nappes, la réutilisation d'eau usée. Donc ce sont des technologies nouvelles à développer. Et bien évidemment, ça veut dire aussi sur le plan qualitatif, développer des logiciels de simulation et de gestion. Le tout étant pour nous une manière d'apporter une réponse au défi que j'ai présenté. Et les innovations en la matière sont nombreuses, que ce soit en termes de recherche, en termes de partenariat avec les mondes extérieurs, d'où peut-être l'idée, d'où notre objectif d'être associé à la chaire dont on va parler juste après. Oui, une chaire industrielle, donc sur l'eau en général, sur les métiers de l'eau, c'est former des gens à penser l'eau du XXIe et du XXIIe siècle, puisqu'on est dans une perspective assez longue focale. Cyril Congéré, vous êtes le directeur de la Lyonnaise des eaux pour la région Rhône-Alpes, et je donnerai la parole à l'université juste après. Donc sur le plan local, là, on est en Rhône-Alpes, c'est une première. C'est l'idée, l'objectif, et votre directeur général le disait, c'est finalement de faire connaître ces métiers, de former des gens, et d'une manière générale d'avoir une approche qui est un peu liée aux sciences humaines, une approche un petit peu académique d'abord, de l'eau et du rapport entre l'eau et la santé, du rapport entre les hommes et l'eau, puisque c'est aussi ça qui est au cœur du débat. Alors cet engagement, il se traduit par cette chaire industrielle. Un mot d'abord sur la mécanique que vous avez utilisée avec l'université Lyon III. Bonjour à tous. Donc c'est une chaire qui a une durée initiale de trois ans, de partenariat avec des chercheurs qui réfléchiront sur des sujets liés, sur les liens entre la philosophie et l'eau. Et donc c'est évoluer vers une réflexion un peu différente, différenciante sur nos métiers et sur la façon dont nos usagers envisagent le système de l'eau. Vous parlez de... Alors entendre un industriel parler de philosophie, c'est un petit peu décoiffant ? C'est une nouvelle approche ? Disons que, évidemment, notre métier reste essentiellement technique. Et c'est bien le cœur de nos métiers. On n'essaie pas de révolutionner les choses totalement. On est bien dans cette logique-là. Cela dit, nos métiers évoluent. Et les attentes des usagers, des collectivités aussi. Et donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on soit capable de réfléchir et de s'adapter à cette évolution. Et le fait de nous associer à cette chaire permet d'alimenter cette réflexion sur notre métier, sur notre façon de faire nos métiers de demain. Jacques Combi, vous êtes le président de l'Université de Lyon 3. Un commentaire d'abord sur ce que vous voulez entendre, sur effectivement cette mutation des métiers de l'eau. Vous qui êtes donc au cœur de la formation universitaire. L'entreprise qui se rapproche de l'université. On sait que beaucoup de choses ont changé dans vos métiers aussi. Quelle analyse faites-vous de ce que vous voulez entendre ? C'est une analyse très satisfaisante. Je reviendrai, vous avez dit décoiffant, moi je dirais innovant. C'est au moins un thème sur lequel l'université, comme l'entreprise, peut s'entendre. Parce que parler d'innovation de l'entreprise, c'est un peu ennasse. Mais l'université a vocation aussi à être innovante aujourd'hui. En particulier dans nos domaines, les sciences sociales, dont on a longtemps dit que l'université de sciences sociales était un peu loin du monde, je dirais, socio-économique. Et qu'elle était, pour reprendre un terme que vous avez utilisé, académique. J'ai plus envie de l'utiliser ce terme aujourd'hui. C'est le pari de la plupart des universités de sciences sociales. En tous les cas, c'est le pari de la mienne. C'est au corps réellement de notre politique, je dirais, universitaire. Notre politique de développement, je dirais, du nom 3. Car nous devons nous développer pour encore mieux remplir notre mission de service public. Et pour mieux la remplir, nous avons besoin de ce partenaire, des partenaires socio-économiques. Nous sommes en phase d'autonomie, autonomie souvent dit-on contrôlée, mais quand même autonomie réelle. On connaît les difficultés des finances publiques aujourd'hui. On sait que c'est sur cette part d'autonomie qui nous est possible, en travaillant avec le monde socio-économique, que nous pourrons aussi répondre à nos problèmes. Et puis il y a bien sûr la vraie réalité, je dirais, de ces échanges, les volontés réciproques, et ce que peuvent apporter les sciences sociales au monde socio-économique. On me reproche presque aujourd'hui de vouloir faire de mon université une entreprise. On n'a absolument pas cette prétention. Nous avons une masse salariale importante. Elle fait partie de la... C'est la plus grande partie de notre budget. Je pense que si la Lyonnaise des Eaux avait la même partie budget financée de sa masse salariale, ça changerait bien des choses. Donc nous ne nous prenons pas pour une entreprise, mais nous avons la prétention d'entreprendre. Et pour entreprendre, il faut bien sûr le faire avec le monde socio-économique, au-delà, je dirais, de nos traditions d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat liées à notre fonction propre. Avec Jean-Philippe Hieron, qui sera le futur directeur scientifique de la chaire industrielle, on verra dans un instant les choses un peu plus concrètement. Simplement, je voudrais vous réinterroger sur la demande qui existe de la part des étudiants sur cette nouvelle filière universitaire, enfin cette nouvelle chaire. Est-ce que vous avez déjà une idée de la demande qui existe d'étudiants ou de futurs étudiants qui sont intéressés par ce cursus ? Alors je dirais que la demande précède même la chaire, puisque Jean-Philippe Hieron pourra en reparler lui-même, mais nous avons des philosophes un peu particuliers à Lyon 3, puisqu'ils font même le pari de faire des masseurs professionnels, ce qui est assez rare, il faut bien l'avouer. Alors ce n'est pas l'ensemble de nos philosophes, nous avons des philosophes, je dirais, plus académiques, comme pour reprendre le terme que vous avez utilisé, qui travaillent sur des questions pures d'éthique, etc. Mais Jean-Philippe Hieron est l'emblème même, je dirais, d'un certain nombre de nouveaux enseignants des sciences sociales, qui bien sûr restent dans leur discipline, et je ne crois pas qu'on puisse faire de l'interdisciplinarité ou un travail avec le monde socio-économique sans être extrêmement pertinent sur le plan disciplinaire. C'est une complémentarité, ce n'est pas se transformer et devenir un ingénieur, un industriel, mais c'est pouvoir avoir la capacité de travailler avec les autres, avec justement une très grande spécialité dans son domaine. Il en est l'un des emblèmes chez nous, qui n'est pas que le sol, excusez-moi. Donc cette demande, encore une fois, elle précède même la chaire, puisque le master que dirige Jean-Philippe Hieron, auquel il participe beaucoup, est un master qui a un succès considérable chez nous et dont le volume d'étudiants augmente chaque année. Ça nous pose même des problèmes, il va falloir encore qu'on augmente nos recettes pour pouvoir répondre à la demande. Alors, M. Peyron, on va justement un petit peu essayer de comprendre quels sont les axes de recherche qui vont être mis en oeuvre dans cette chaire industrielle. Vous me disiez avant de commencer l'émission qu'elle est opérationnelle, parce que vous avez beaucoup travaillé en amont, donc c'est maintenant, vous avez présenté à la presse ce matin. Quels seront ces axes de recherche, ces axes de travail, tout simplement ? Oui, en fait, cette chaire a pour titre, ou intitulé, donc, Rationalité, usage et imaginaire de l'eau. Et donc, pour reprendre, en fait, ce que vous aviez dit en commençant notre table ronde, le projet est évidemment d'intégrer la réflexion sur les innovations technologiques dans à la fois une perspective anthropologique et une réflexion, effectivement, éthique et politique. Donc, c'est cette idée qu'effectivement que la question de l'innovation, si elle a un sens technique, elle dit aussi que les problèmes humains concernant la question de l'eau ne sont pas que des problèmes techniques, parce que, précisément, des entreprises comme notre partenaire, la Lyonnaise, sont des entreprises qui sont inscrites dans des cultures et qu'inversement aussi, il y a une culture interne, en fait, des entreprises. Alors, à partir de là, donc, on a, ayant, enfin, identifié un peu cette idée, en tout cas, assumé cette idée, nous proposons, en fait, un certain nombre d'axes de recherche. Il y en a 5, en fait, que je vais rapidement, en fait, présenter. Le 1er qui peut être, effectivement, alors, je ne vais pas dire décoiffant, mais, en tout cas, qui nous décale un tout petit peu, mettrait l'accent, en fait, sur ce à quoi on pourrait s'attendre le moins, c'est-à-dire la dimension poétique de l'eau. L'idée, en fait, est de dire qu'avant de vouloir, alors, avant de vouloir immédiatement, comme dire, maîtriser et contrôler nos rapports à la nature, à l'environnement et cette ressource, en fait, qu'est l'eau, il s'agit peut-être aussi de se rappeler, en fait, des expériences que nous en vivons, en quel sens, finalement, nous sommes liés à elles. Alors, après, toute la difficulté, c'est la nature de ce lien. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on en parle au sens, en fait, politique du terme ? Je pourrais en reparler si vous le souhaitez. Donc, on va en tout cas dire, avant d'aller du côté des enjeux opérationnels, faisons un petit détour par, au fond, les dimensions imaginaires qui sont attachées à la question de l'eau. Et donc, ça nous renvoie, à ce moment-là, à la spécificité, à la singularité des cultures et des territoires auxquels, en fait, la question de l'eau nous est associée. On est à Polytech. On se souvient peut-être, ici, de Dubelay, qui, lorsqu'il parle de son pays, parle d'un petit liré. C'est minuscule comme petite proposition. C'est très fragile, mais ça nous dit, en même temps, que nos pays sont toujours des territoires singuliers. Le second axe, il est, effectivement, à ce moment-là, plus immédiatement lié aux préoccupations, en fait, qui peuvent être ceux de notre partenaire. C'est-à-dire la question de comment investit-on un territoire et, au fond, qu'un territoire, c'est une géographie, mais une géographie, effectivement, à la fois habitée, poétisée, architecturée. Et donc, c'est le lien entre, finalement, entreprise et culture qui sera l'objet du questionnement. Le troisième, en fait, qui porte sur les questions de la rationalité et, notamment, une interrogation sur ce que c'est que l'innovation. Alors, ici, on pourrait penser, comment dire, qu'à Polytech, la question de l'innovation va de soi, elle s'impose, elle s'impose massivement sur le mode structurel, ici. Mais, finalement, ce qui caractérise notre temps, enfin, notre propre époque, c'est comment, en fait, l'idée d'innovation est déconnectée de celle de progrès. Et donc, ça mériterait, ici, d'être discuté, mais là aussi, donc, on ne peut pas le faire sur le temps qui nous importe. Mais, en fait, ce qui est en jeu, ici, c'est qu'on voit que, depuis trois siècles, notre modèle de rationalité est un modèle qui pensait qu'on peut aller vers plus de progrès en étant toujours plus innovant. Or, aujourd'hui, en fait, finalement, on a encore des stratégies, en fait, qui cherchent de plus en plus à innover, mais qui interrogent en vue de quoi. Autrement dit, on peut toujours innover, mais le en vue de quoi, on questionnera, en tous les cas, la question de la finalité, au fond. Le quatrième axe, il est centré autour d'une réflexion, effectivement, sur la question de la qualité. La qualité, alors, certes, au sens technique, mais pour le dire de manière très simple pour ceux qui nous écoutent, finalement, quand on parle de l'eau, on peut en parler, effectivement, en termes, en fait, scientifico-techniques. C'est la question, en fait, de l'eau qu'on renseigne, la question de l'eau pure. On peut vouloir en parler en termes d'usage. C'est la question, au fond, de l'eau potable. Mais on peut aussi en parler du point de vue de ce qu'elle a comme retentissement pour ceux, en fait, qui la consomment et s'en servent. C'est la question de l'eau douce. Et d'une certaine manière, moi, j'aime bien ce vocabulaire, en fait, quand on y est un tout petit peu attentif. Qu'est-ce qui est usé quand on dit une eau qu'elle est usée ? Qu'est-ce qui est doux dans celle-ci quand on dit qu'elle l'est ? En tout cas, ça mériterait, en fait, là aussi qu'on le déploie. Et puis, enfin, le dernier aspect, il porte, effectivement, sur la question des enjeux de formation, au fond. Quel type d'intelligence forme-t-on ? Quel type d'intelligence forme-t-on pour demain ? C'est-à-dire, comment aider et contribuer à faire en sorte que nous ayons... Nous sommes tous devenus, aujourd'hui, des spécialistes des miettes, je dirais. Donc, on a des spécialistes par secteur d'activité. L'enjeu, c'est comment, finalement, réunir, en fait, ceux qui sont des spécialistes des miettes en un pain commun, si je puis dire. Alors, quand on écoute M. Piron, M. Maillard, on a, finalement, l'impression qu'on est dans le champ des idées neuves sur l'eau. C'est ça, c'est repenser nos idées, revoir nos paradigmes, finalement. Et j'ai bien noté qu'au-delà des innovations, parce que, juste avant que vous veniez ici, on avait une émission sur les innovations dans l'eau, et on est sur de la métrologie, sur de la détection de fuite, on est déjà trop loin. On n'a pas forcément réfléchi... Enfin, réfléchi, en tout cas. Oui, on ne s'est pas suffisamment interrogé sur ce qu'on veut et où on veut aller. Alors, ces idées neuves sur l'eau, la Lyonnaise les porte de quelle manière ? Le contrat dont vous m'avez parlé. Mais aussi, et vous parliez de mutations tout à l'heure, une autre façon de repenser votre entreprise, j'imagine ? Oui, alors, n'oublions pas, effectivement, la nécessité, tous les jours, d'innover. Vous avez parlé des innovations que vous avez vues avant, sur lesquelles Lyonnaise participe tous les jours, les nouveaux logiciels de supervision de nos captages. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Bien sûr. Mais en même temps, on est une entreprise de service et qui a 4 millions de consommateurs. Et donc, comprendre l'évolution de nos consommateurs, comprendre quelles sont leurs attentes, ça fait aussi partie des questions que nous devons nous poser. De même, on voit aussi héberger aujourd'hui ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler des conflits d'usage. Il se peut qu'à certains moments, même en France, il n'y ait pas assez de ressources en eau pour, je dirais, combler les besoins du citoyen, de l'industriel, de l'agriculteur. Et donc, ces conflits d'usage peuvent apparaître. Et donc, finalement, c'est aussi des thèmes sur lesquels il nous faut réfléchir. Le positionnement de l'entreprise Lyonnaise des Eaux, depuis 2-3 ans, c'est d'aller voir à l'extérieur, c'est de construire avec d'autres, de mener avec d'autres ces réflexions. Nous avons notre positionnement, le contrat pour la santé de l'eau, ce sont nos propositions concrètes auprès des collectivités. Et en même temps, il nous faut co-construire avec d'autres. Nous participons au pôle de compétitivité sur la partie recherche et développement. Au pôle eau, oui. Et nous, à Orléans ou à Montpellier, nous nous ouvrons vers d'autres domaines, domaines des sciences humaines, comme ça a été des sciences sociales, d'où cette chaire. C'est important pour nous aider aussi à trouver des réponses, peut-être moins immédiates, mais sur des sujets qui sont aussi des sujets d'actualité. Alors, on a parlé de l'exemple, enfin, de l'exemple, en tout cas du cas français à travers ce que vous mettez en oeuvre. Vous avez souhaité que M. Rochat, qui est professeur et enseignant-chercheur à la Faculté de droit de l'Université fédérale de Baïa, au Brésil, mais également professeur invité de Lyon 3, intervienne pour nous parler, finalement, de l'aspect social de l'eau à travers les communautés traditionnelles du Brésil. Le Brésil est une grande puissance économique aujourd'hui. Les problématiques de l'eau, on les retrouve dans de nombreux pays, qu'ils soient émergents, en voie de développement ou développés. Et vous, vous avez une vision, justement, à travers les communautés traditionnelles, une vision, je dirais, très historique et presque ancestrale du rapport de l'homme à l'eau. Dites-moi un petit peu ce que vous apprenez à vos élèves. Le temps que la traduction soit faite. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi. Je voudrais parler en portugais, mais je vais parler en anglais. Et la prochaine fois, je vous permets, je vais parler en français. Ok. Professeur. Et la première fois, vous devez dire que l'eau, c'est une gouvernance globale. c'est une discussion académique, mais ce n'est pas une discussion académique, mais c'est aussi une discussion académique. La prochaine fois, il parlera en français. Et ensuite, il a dit que l'eau est quelque chose de global, et donc ce n'est pas juste quelque chose d'académique et d'universitaire. Tout le monde doit participer au débat sur l'eau. Il faut des conventions au niveau global, il faut des conventions universelles. C'est le cas qu'on voit aujourd'hui pour le changement climatique, mais aussi pour l'eau. Nous sommes partenaires de Léon 3. Le Brésil a des ressources de l'eau, presque 10 ou 12% de l'eau. C'est notre responsabilité aussi. Le Brésil est un pays important pour les ressources de l'eau. Ils ont 12% de ses ressources mondiales. Et c'est pour ça qu'ils voulaient s'associer à Léon 3 pour parler de ce genre de questions. Nous sommes un pays avec presque 200 millions de personnes. Et nous avons aussi 8 millions de communautés traditionnelles. Donc, c'est une question importante parce qu'il y a des gens indigènes, qu'il y a des quilombos, qu'il y a des fishermen, qu'il y a des cachingueiros. Donc, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de l'eau. Le Brésil a 200 millions d'habitants, donc 8 millions d'habitants de peuples traditionnels et indigènes. Il y a beaucoup de différents types et de personnes, et c'est important de penser à les entrées aussi. de la philosophie. J'ai eu l'expérience comme directeur des agents de l'eau dans mes États, depuis 5 ans. Et j'ai aussi membre du Conseil de l'eau national. Donc, nous avons l'extruteur de la France. Donc, nous avons une participation à différents niveaux. Mais, quelle est la grande question? C'est une question étique. Pour cette raison, je pense que c'est très important la participation de la philosophie et Léon Troyes dans la discussion de l'eau. Oui, il travaille au niveau régional et donc il pense aussi à des questions locales et il pense que c'est important d'impliquer des philosophes sur cette question de l'implantation locale. de l'implantation locale. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui dépendent de l'eau. Donc, nous avons un gros projet au Brésil maintenant, comme Belomonte, l'hydroelectric power. Donc, vous avez... Le Brésil est un grand pays et nous avons beaucoup d'impactes. Donc, maintenant, par exemple, Caillapos en Paris souffrent sur l'hydroelectric power de Belomonte par exemple. C'est une question éthique aussi. Au Brésil, il y a des sociétés internationales importantes comme Belomonte qui travaillent dans l'hydroélectrique et ça peut créer des tensions, même des souffrances des fois. Donc, il faut vraiment penser aux conflits et aux tensions pour trouver des solutions. pour trouver des solutions. C'est une question de Belomonte, mais nous avons beaucoup de questions qui envolvent des communautés aussi. Et dans les principales situations, vous avez des relations entre les communautés et l'eau. Donc, le Brésil a beaucoup d'eau dans le nord du pays, mais nous avons des régions où il n'y a pas d'eau. Donc, c'est une autre grande question pour nous. Donc, nous avons une différence dans la distribution d'eau. dans le pays. Le Brésil est un grand pays. Il y a beaucoup d'eau dans ce pays, mais il y a certaines régions qui en ont beaucoup plus que d'autres. Il y en a où il y a vraiment un manque d'eau, malgré les ressources quantitatives générales. Et donc, il faut penser aussi la distribution de l'eau dans le pays. Et finalement, vous avez un rio plus 20. Donc, l'Université pourrait avoir un commitment sur ce sujet comme l'environnement et l'eau. de l'eau. Et en raison de toutes ces questions, il est important d'impliquer les universitaires dans ces réflexions parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Alors, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. On a bien compris quelles étaient les profondes mutations que connaissaient les opérateurs de l'eau dans leur métier au point de vue technique, mais aussi dans l'approche sociétale. On a vu qu'il y avait sur la région Rhône-Alpes un besoin et une forte demande pour intégrer une autre dimension. On voit, avec ce que vient de nous dire le professeur Rochat, qu'on est dans une instabilité permanente vis-à-vis de la ressource. Je voudrais que vous réagissiez chacun sur deux choses. D'abord, M. Maillard en parlait sur les conflits d'usages avec une question. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 30 ans, 50 ans, on ait des guerres, par exemple, à cause de la raréfaction de l'eau ? Donc, conflits d'usages sur l'agriculture qui pourtant a un rôle nourricier, mais qui est grande consommatrice d'eau. Et puis, sur ceux qui ont besoin de l'eau pour vivre, parce que l'eau, c'est la vie. Et puis, sur cette notion de droit universel à l'accès à l'eau qui a été abordée lors du Forum Mondial de l'eau, notamment le dernier à Marseille, en France. Je voudrais que chacun vous réagissiez sur, finalement, l'importance, non pas en termes de disponibilité, parce qu'aujourd'hui, le problème ne se pose pas pour nous, pays riches, pour des pays pauvres, mais l'importance que ça peut avoir dans les décennies à venir. Qui veut prendre la parole ? Sur la partie conflits d'usages, effectivement, on a en tête les grands fleuves et la manière dont on utilise ou on puise l'eau de ces fleuves pour l'usage de l'eau potable ou pour les industries ou l'agriculture. Mais, encore une fois, moi, je ne voudrais pas qu'on oublie notre propre pays. En France, à certains moments de l'année, il y a déjà des difficultés de stress hydrique et ce qu'il nous faut, c'est d'abord apporter des solutions. Nous avons initié, il y a maintenant un an, un travail avec une coopérative agricole pour travailler sur l'irrigation raisonnée pour être capables de faire en sorte que les agriculteurs utilisent l'eau quand ils en ont besoin, ni trop, ni pas assez. C'est quelque chose qui, pour cette coopérative, est extrêmement important. L'idée va être d'une consommation raisonnée de l'eau pour peut-être enlever l'image de l'irrigation abondante non nécessaire. Il y a aussi des solutions techniques à apporter pour la propre gestion de l'eau. Et encore une fois, l'innovation peut être aussi de recharger des nappes. Il y a beaucoup de choses à faire. ne pensons pas uniquement que c'est à l'autre bout du monde, sur les fleuves. Ça existe aussi en France. Le deuxième point, sur l'accès à l'eau. Je dirais, aujourd'hui, ce qui est important dans les pays qui sont développés, c'est de faire en sorte que les citoyens puissent payer l'accès au service de l'eau. Parce que l'eau est un bien gratuit. Ce que nous payons chacun dans nos factures d'eau, c'est le service de l'eau. Et c'est parfois encore incompris. C'est ça qu'il faut payer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions pour permettre aux plus démunis d'être capables de payer leurs factures d'eau. Nous sommes forces de propositions en matière de tarification progressive ou tarification sociale pour aider les gens les plus démunis à payer leurs factures d'eau. Oui, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on peut dire l'eau comme ressource effectivement universelle, mais qu'à chaque fois, nous y avons accès par des médiations, des médiations qui sont techniques, des médiations institutionnelles. c'est-à-dire que de cette façon, c'est que l'eau, c'est l'eau en général comme ressource, mais c'est toujours une eau singularisée relative à des histoires, relative à des contextes, relative à des territoires. Et donc, c'est toujours un peu le défi de penser à la fois un enjeu universel dans le singulier des contextes. Oui, n'oublions pas. Juste une précision que quand on parle de l'eau dans le monde, c'est l'or bleu. C'est une valeur, une réelle valeur. Oui. Et donc, c'est vrai que si on voulait être un tout petit peu décalé, là aussi, comment dire, moi, je regarde avec beaucoup de plaisir les films de James Bond, pas le dernier, mais le précédent, en fait, sur le Quantum of Solace, était intéressant parce que finalement, ce type de film, c'est dans les stéréotypes et l'imaginaire collectif, une interrogation. Enfin, James Bond, c'est la sociologie empirique et de base, que les sociologues me pardonneront, comment dire mon audace. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très bien comment, d'une certaine façon, déjà dans des filmographies de ce genre, on a un questionnement à l'échelle, à la fois à l'échelle globale, mais aussi singularisée, d'une interrogation sur cette ressource. Mais ce que je dirais, c'est que ne perdons pas de vue, en fait, que la ressource pourrait être une ressource globale. Elle est toujours pensée dans des enjeux qui sont, dans des géographies et dans des histoires. Ça, c'est le premier élément. Et puis, je dirais, ayant dit cela, puisqu'on parle, en fait, d'innovation, je me dis, ce qui est intéressant, c'est d'observer que l'innovation, elle se fait aussi dans le champ juridique. et donc, il y a une juriste qui s'appelle François, enfin, comme dire, Mireille Glemas-Marty, pardon, qui parle de force imaginante du droit, et qui dit qu'aujourd'hui, autour, en fait, de la question des biens communs, des biens publics mondiaux, et finalement, l'eau est un bien public mondial, eh bien, il s'agit d'inventer, en fait, de traduire, dans le langage du droit, une façon, effectivement, renouvelée de penser le rapport à ces dernières. Je vous donne la parole, dans un instant, juste une question. Que pensez-vous, en tant qu'universitaire, de cette ressource en eau salée, qui est en majeure partie présente sur le globe, et qu'on peut dessaler, enfin, dessaliser ? Est-ce que c'est une rupture philosophique, voire intellectuelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se dit pas, finalement, on a tout épuisé, maintenant, on va aller chercher une nouvelle ressource, jusqu'au moment où l'épuisera. Alors, ce sera difficile d'épuiser les océans, mais philosophiquement, qu'est-ce que ça vous inspire d'aller dessaliniser de l'eau pour donner accès à l'eau à des populations qui n'en ont pas ? De cette façon, ça prolonge, pardon, ça prolonge, en fait, un paradigme intellectuel qui pense que les problèmes humains ne sont que des problèmes techniques. Autrement dit, si on prolonge cette logique, on peut aller jusqu'au bout, effectivement, de l'usage de ces ressources. Donc, l'enjeu, c'est de dire, effectivement, les problèmes humains ne sont pas que des problèmes techniques, il faut repenser nos usages, notamment, et la place, la façon de les organiser par les cultures, les institutions, les territoires. Cyril Convary. Je voulais rajouter que, d'une certaine façon, on parle d'enjeu mondial sur la dessalinisation, par exemple, mais l'eau, à travers les fleuves, est aussi un vecteur au niveau local de développement des populations, de la population. Et, on mène en ce moment, une réflexion avec le Muséum national d'histoire naturelle, une réflexion sur une étude anthropologique sur les berges de Saône et en quoi elles ont cette rivière a contribué au développement des villes qui sont sur ces berges. Je pense que c'est intéressant de voir l'eau comme une étape complémentaire d'un ancrage de la population. Et, notre métier est forcément lié à cet ancrage et au fait de servir des populations qui sont proches d'un territoire donné. Combien de métropoles dans le monde sont effectivement organisées autour d'un fleuve ou autour, sur un littoral ? Effectivement, l'eau a une... Enfin, l'eau, oui, en général, avec un grand E, a une force, je dirais, historique très puissante. Et, au-delà de ça, d'une certaine façon, les usagers que nous sommes tous de l'eau du robinet ont aussi un rapport avec cette eau sur lequel il nous faut travailler parce qu'il est différent de celui qu'on a pu envisager dans le passé qui était purement technique, d'ouvrir la clé, d'avoir de l'eau ou de ne pas en avoir. Aujourd'hui, on va au-delà de ça sur les notions de service et c'est bien dans cette direction que nous sommes engagés. Jacques Combi, un commentaire sur ces notions un peu philosophiques, mais l'émission est consacrée à ça. Je reviendrai à votre question d'origine. Vous disiez, y aura-t-il des guerres ? L'eau est devenue cruciale aujourd'hui. Elle l'a toujours été. Des guerres, il y en a eu déjà sur l'eau. Il y en a encore, aujourd'hui, il y a des guerres officielles, les guerres où on les entend au premier degré, et puis il y a des guerres moins officielles. L'eau est très liée au pouvoir. Un qui a le pouvoir de l'eau a un pouvoir considérable. Je parle ici d'un pouvoir politique. Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mais je parle ici d'un pouvoir, entre autres, politique. Quand on regarde simplement à l'échelle de la France, les difficultés que vous avez évoquées, saisonnières parfois sur la répartition de l'eau, on voit bien que le rôle des acteurs est essentiel et que ce sont d'abord les acteurs et ceux qui ont ce pouvoir de l'eau régionalement qui détermine beaucoup, je dirais, nos problèmes et nos conditions. Dans l'absolu, toute l'eau qui tombe sur la France pourrait largement combler nos besoins en eau. On pourrait même couvrir plus que la France, l'Europe, presque le monde. La question, c'est comment elles sont gérées, comment c'est géré, je dirais, politiquement, et le rôle des acteurs est essentiel. Nombreux de nos collègues, d'ailleurs sociologues, mais aussi géographes et autres, ont travaillé sur ces questions et montrent bien que c'est un enjeu géopolitique considérable, par définition. Donc, guerre potentielle, oui, mais il y a des guerres cachées, déjà un peu, qu'on pourrait évoquer. La deuxième question que vous posiez, c'était le droit à l'eau. Le droit à l'eau, oui, en termes d'éthique, en termes de moralité, c'est une évidence que le droit à l'eau est nécessaire. On pourrait presque se poser aujourd'hui, bientôt celui du droit à l'air, puisque l'air, aujourd'hui, doit être potentiellement décontaminé, fini par coûter cher, et dès lors qu'on doit payer, c'est déjà une restriction à un certain droit quand on n'est pas très riche. Messieurs, merci beaucoup d'être venu autour de cette table pour nous parler, donc, de cette chaire industrielle à Lyon 3, une chaire qui est largement soutenue par la Lyonnaise des Eaux. J'espère que dans deux ans, ici même sur Polytech, nous ferons un bilan du cursus, enfin, des étudiants qui ont suivi ce cursus et des premiers résultats, puis que vous, Lyonnaise des Eaux, vous pourrez nous dire un petit peu aussi ce que vous en pensez. Merci beaucoup. On va se quitter une quinzaine de minutes, et vous allez retrouver, comme tous les ans, sur Polytech TV, la remise des EEP Awards, donc les trophées de la presse européenne environnementale. c'est dans 15 minutes, sur ce plateau. Merci.